Je vais vous parler du placemaking, qui est aujourd'hui un sujet très à la mode, dont on parle beaucoup dans les facultés d'architecture dans différents pays du monde, et qui a l'avantage ou l'inconvénient de ne pas faire l'objet de définitions claires et précises. Je suis frappé, j'ai été dans différentes facultés d'architecture depuis quelques mois, et je suis frappé par l'importance que l'on accorde à cette notion de placemaking, et tout autant par la difficulté qu'on a à dire ce que l'on entend par placemaking. Alors j'ai déjà pris un parti en disant, le placemaking c'est, en français, faire les villes avec les lieux. Déjà on pourrait contester, d'autres diraient non c'est pas ça, c'est autre chose, mais on va s'en tenir à cette définition, la ville des lieux. Et donc, faire la ville avec les lieux, ça impliquerait d'abord qu'on dise ce que c'est qu'un lieu. Je ne vais pas le faire, ou plutôt je donnerai des éléments de réponse à cette question beaucoup plus tard dans mon exposé. Et donc, pendant tout un temps, je vais parler de faire la ville avec les lieux, sans vous dire ce que c'est qu'un lieu. C'est le suspense. Et donc, faire la ville avec les lieux, c'est à la fois s'appliquer à des objets, c'est développer des démarches, et c'est avoir des objectifs. Et je pense que vous commencerez à comprendre ce que c'est que des lieux, quand je vais vous parler des objets. Et si vous permettez, je vais passer un peu de temps à énoncer les différents objets auxquels on applique le place-making. Je vous dis tout de suite, parce que c'est important à comprendre, que les différents théoriciens du place-making ne seraient pas d'accord avec ma liste. C'est-à-dire que ma liste, elle rassemble différentes théories. Et j'ai pris un peu tous les lieux auxquels on applique le place-making. Alors, je vais commencer, j'ai cité ça un peu au hasard. Ne cherchez pas une liste qui soit faite selon un principe très rigoureux. Et donc, pour commencer, les friches urbaines. Qu'est-ce qu'on appelle friches urbaines ? Ben, voilà un bel exemple. Cet exemple, il se trouve dans une métropole française, qui est l'île. Et c'est une ancienne gare. Il y a beaucoup d'anciennes gares dans le monde. Il y a beaucoup d'anciennes installations ferroviaires, dans tous les coins du monde, dans toutes les parties du monde. Notamment les gares qui servaient pour les marchandises. Les gares de triage, qui occupaient beaucoup d'espaces. Beaucoup d'espaces, souvent très bien situés dans les villes. Maintenant, à l'époque, c'était à la périphérie. Mais quand les villes ont grandi, ces espaces se sont retrouvés très bien situés dans les villes. Et par exemple, l'université de Montréal est devenue propriétaire d'une ancienne gare de triage. Et ils ont l'intention d'y construire un nouveau campus universitaire. C'est un exemple de friches urbaines et d'utilisation de friches urbaines. Il y a toutes sortes de friches urbaines. J'ai cité les anciennes gares. Il y a les anciennes usines. Si vous prenez la Vénine à Brasile, à Rio de Janeiro, vous avez plusieurs dizaines de kilomètres d'anciennes usines désinfectées qui ne fonctionnent plus et qui sont des friches urbaines. Je vous citerai encore dans un instant un autre exemple de friches urbaines, mais je garde un peu de suspense. Voilà pour compléter une friche urbaine à Montréal qui est en pleine transformation. Et cet espace était un espace quasiment abandonné avec des vieux bâtiments et qui sont en pleine transformation. Et puisque je parle de Montréal et que vous voyez sur cette image un morceau de port, un grand sujet concernant les friches urbaines, ce sont les friches portuelles. Désolé, on est à Mexico, qui est une des rares métropoles du monde à ne pas être un port, car la grande majorité des métropoles sont des ports ou ont un port très directement associé, très proche. Bon, là, ce n'est pas le cas. Mais, en tout cas, les friches portuaires ont été ces dernières années l'occasion de beaucoup de travaux, de transformations et de lieux d'expérience pour une certaine forme de place-making, une manière de faire des lieux. Alors, là, je vous montre une friche portuaire avant. C'est en France, dans un petit port qui s'appelle Caen. Et puis, là, je vous montre une friche portuaire après. Ça, c'est le port tourmalé à Le Cers. J'y reviendrai tout à l'heure, mais avec toute l'équation, vous avez le bateau historique qui ne voque plus, vous avez la crue, au fond, dont on ne se sert plus, c'est un monument, et puis vous avez les anciens bâtiments du port qui sont transformés en café, restaurant, bureau. Question typique. Un autre gars, qui est un petit morceau du port de Montréal, dans lequel il y a beaucoup d'éléments patrimoniaux et qui a fait l'objet de toute une série d'aménagements, j'en reparlerai peut-être un peu. Une dernière friche portuaire qui me sert de transition pour passer à un autre type d'objet, cette dernière friche portuaire, c'est Canary Wharf à Londres, où l'aspect portuaire a été quand même largement oublié et où on a fait plutôt quelque chose qui est un grand quartier d'affaires, mais dans ce qui est quand même une friche portuaire. C'est-à-dire qu'on a un peu mis le port de côté, mais ça c'était des entrepôts, c'était le centre du port de Londres traditionnel. Et donc, les objets auxquels on applique le place-making, ce peut-être donc des friches, c'est-à-dire des lieux qu'il faut transformer. Ça peut-être aussi des choses que l'on crée de toutes pièces et qui sont des grands pôles urbains. On évoquait un peu dans les débats ce matin les grands pôles urbains. Eh bien, en voilà un. Ce grand pôles urbain, c'est donc celui dont je ne connais pas le nom officiel, mais qui comporte le grand centre commercial qui s'appelle Elements à Hong Kong. Et ce quartier-là, qui rassemble des résidences, la photo représente surtout des résidences, des appartements, des immeubles de bureaux, et puis un énorme centre commercial avec une gare, avec toute une série de choses dont je reparlerai sans doute tout à l'heure. Deuxième type d'objet, donc, les grands pôles urbains dans lesquels on va faire du place-making. Et la photo que je vous montre là, c'est un outre qu'il y a le médoctorant dessus, mais en dehors de ça, cette photo montre ce qui est l'ordre du place-making, c'est-à-dire ce qui est la fabrication du lieu à travers l'espace public, à travers l'invention d'un espace public. Un autre objet de place-making, c'est les espaces patrimoniaux, les centres-villes traditionnels. Ici, je vous mets une photo d'un chantier. Le centre historique, le centre colonial de Panama City est en pleine transformation. Actuellement, le centre historique de Panama City, on est en train de le transformer en un petit théâtre, si j'ose dire, c'est-à-dire une ville musée, une ville mise en scène, qui sera très jolie d'ailleurs. Et on est en pleine transformation. Et cette photo vous montre un chantier. Et on fait appel aux artistes populaires pour mettre en scène le chantier qui est en train de se faire, de la même manière qu'on fait appel à la tradition pour animer encore un centre-ville qu'on est en train de transformer en un lieu, encore une fois. Et puis, passons de l'Amérique centrale à l'Europe. Un autre exemple, le centre-ville traditionnel, c'est un quartier historique de la ville de Tours, en Touraine. Voilà ce que c'était, il y a assez longtemps. Et voilà ce que c'est devenu. Et là encore, j'insiste sur la dimension place-making de cette place qui n'était rien, avec juste les chiens, de cette place qui n'était rien, on a fait un lieu avec les terrasses de café, etc. Et toujours énormément de monde. Voilà un autre type d'objet auquel on applique le place-making. Encore un autre type d'objet. Les espaces publics de proximité. Et là, il y a toute une tradition d'intérêt pour l'espace public de proximité qui s'est développée depuis maintenant une tarentaine d'années, qui commence avec Jane Jacobs et qui continue avec toute une série de gens. Mais je pense qu'il est important de rappeler que c'est une journaliste, Jane Jacobs, et donc pas du tout une architecte, qui a introduit la thématique de l'espace public et en particulier de l'espace public de proximité. Et il faut aller aujourd'hui à Toronto, dans un quartier qui est un ancien quartier industriel, qui n'est pas donc le downtown de Toronto, mais qui est au bord du port de Toronto, un quartier assez classique, traditionnel, de petites entreprises liées au port, et qui maintenant ne fonctionne presque plus sur le plan économique. Et dans ce quartier, des élèves de Jane Jacobs ont travaillé sur l'espace public de proximité, c'est-à-dire la petite place à côté des résidences, etc. Et ça, c'est un autre type d'objet qui fait l'objet de playmaking. Là, je vous montre une rue en difficulté et là, je vous montre un exemple typique de playmaking puisqu'il se revendique comme étant du playmaking dans un espace d'une toute petite ville belge qui s'appelle Ouarbe et où, vous voyez, on réinvente la place de l'église à travers une animation. Alors, je vous ai passé en revue ces quelques objets pour vous montrer la diversité des contextes urbains qui sont concernés par le playmaking. C'est une erreur de croire que le playmaking, ça consiste juste à faire la grande place de Canary War que je vous ai montré tout à l'heure. C'est du playmaking parce qu'on crée un espace public qui n'existait pas, on crée de l'animation, on crée de l'intensité. Mais d'un autre côté, le playmaking, c'est aussi ce que je viens de vous montrer à l'instant. Le petit square de Ouarbe ou même des choses encore beaucoup plus modestes qui consiste à travailler le lieu pour qu'il ne soit pas rien mais un lieu intéressant, attractif ou simplement agréable à vivre. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est de réfléchir sur les objectifs qui peuvent être déployés dans le travail de playmaking. je vais reprendre les uns après les autres mais je vous dis très rapidement soit on veut créer un lieu unique. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est le mot unique et ça va être toutes les tentatives de lieu concept. Je vous donnerai un exemple dans un instant. Soit on veut donner, on veut créer de la valeur, donner de la valeur à un espace abandonné en modifiant ses usages ou bien lui donner une valeur plutôt symbolique notamment par l'action artistique ou bien on veut créer du confort et de la convivialité urbaine. Je fais une toute petite parenthèse. Les étudiants de l'Académie libanèse des Beaux-Arts, les étudiants d'urbanisme de l'Académie libanèse des Beaux-Arts ont fait qu'il y a deux ans une petite étude merveilleuse. Ils ont recensé tous les espaces délaissés de Beyrouth. Vous savez, Beyrouth, c'est Mexico, c'est-à-dire, c'est des grands immeubles partout, de la densité, c'est bien que Mexico, pardon, c'est de la densité partout, c'est du désordre urbain, mais à cause de la législation surtout sur les héritages, je passerai les détails. Il y a des tas de petits morceaux de terrain qui sont abandonnés. Et ils avaient l'idée de les recenser et de voir comment on pouvait imaginer un parcours pour les piétons ou pour les vélos reliant, passant par ces différents petits espaces et évitant les grandes rouges. Donc ça, c'est typiquement du travail de création de confort urbain et qui entre complètement dans le play-smaking. Ou bien, on peut créer une polarité intense, un grand centre commercial, un musée, une gare, etc. Et là, il s'agit de faire de la polarité, de faire des pôles urbains, des grands pôles urbains, attractifs, etc. C'est aussi du play-smaking. Et enfin, pas enfin, il y a deux, on peut essayer de fabriquer un dispositif qui offre une expérience complète. Vous savez, le principe des gens qui font des parcs à thèmes comme Disney, c'est, il faut que toute la famille y fasse une expérience qui lui apparaisse comme une expérience totale. On a tout expérimenté. Et tout le temps. Ce qui fait que dans les parcs à thèmes, ce qui est le problème, ce ne sont pas les attractions. Les attractions, on a des fournisseurs d'attractions, on les change régulièrement. C'est ce que font les gens entre les attractions. Éviter que l'expérience se relâche entre les attractions. Il faut qu'entre les attractions, l'expérience reste intense. Et puis, c'était donc le dernier objectif possible, mais je voulais juste insister sur le fait que ces différents objectifs ne sont pas contradictoires et qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Alors, je vais quand même illustrer ce que je viens de vous dire. Rien que pour le plaisir. C'est Corso Combo à Milan. Et c'est une très belle histoire de place-making. Voilà une autre photo de Corso Combo. Je pourrais vous en montrer 15, mais je me contente de deux. Et je vous raconte l'histoire. Elle est très intéressante et elle est très illustrative de ce que peut être le place-making. C'est-à-dire qu'il y avait il y avait un Porsche. Donc, dans la rue, il y avait un Porsche. On entrait dans une cour. Dans cette cour, il y avait des voitures garées. Et au fond, ce que vous voyez là sur la photo, c'était un garage où on réparait les voitures. Et puis, il y avait des étages avec pas grand-chose. Et autour, c'est un quartier ouvrier avec des logements qui restent des logements assez populaires. Un jour est arrivée une dame qui était une galeriste de profession. Elle cherchait, elle n'avait pas d'argent et elle cherchait un endroit pour ouvrir une galerie. Elle fait beaucoup des photos, mais après, elle fait aussi d'autres choses. Et donc, elle a pris le dernier étage et à partir du dernier étage, elle est montée au-dessus, d'abord, où il y a une terrasse et sur la terrasse, elle a fait un espace de réception pour les vernissages, par exemple. Et puis, les détails de la vie privée sont parfois importants. Elle vit avec un designer américain qui est quelqu'un qui travaille beaucoup avec ses mains, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de dessiner, il le fait. et donc, tous les deux, ils ont aménagé cet espace de terrasse, puis après, ils sont descendus d'un étage et ils ont fait une librairie qui est probablement la plus belle librairie d'architecture que je le laisse. et puis, comme il fallait gagner de l'argent, ils sont encore descendus d'un étage et ils ont fait une boutique de luxe, essentiellement de vêtements, avec des créateurs locaux, on est ameliant, avec des créateurs locaux qui leur fournissent des choses complètement nouvelles. Et puis, en dessous, ils ont fait un restaurant avec une très grande terrasse et des arbres partout, là où on garait les voitures. Tout ça avec un décor qui est sans arrêt travaillé, sans arrêt renouvelé, et moi, dans ce bistrot-là, j'ai passé à peu près une journée entière sans avoir l'impression de jamais m'ennuyer. C'est... Alors, ça existe à un endroit. Ils ont essayé de faire des imitations au Japon et en Chine, mais c'est tout à l'aide d'eux. Et donc, c'est typiquement un lieu intense et unique, ce que j'appelle un lieu-concept. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas réussis. Celui-là est très réussi, mais ce n'est pas gagné d'avance. Ou bien, à l'opposé, je dirais presque, on va vouloir donner de la valeur à un espace abandonné en transformant massivement son usage. Là, je vous ai mis le plan d'une très grosse opération qui est en cours à Marseille, avec ici, dans ces zones-là, un nouveau musée qui est très connu, qui est le Lucène, avec là, tout un aménagement de bureaux, essentiellement, et puis une modification complète du port, et puis des constructions de logements, et puis une transformation du quartier derrière. c'est-à-dire que là, et je passe très vite, là, l'idée, c'est de prendre un espace qui d'abord est un espace portuaire un peu abandonné, partiellement abandonné, pas totalement, mais de prendre un espace portuaire et de le transformer en lui donnant, excusez-moi d'envoyer un mot que j'expliquerai tout à l'heure, en lui donnant beaucoup d'intensité. Le Lucène, évidemment, le musée, avec son grand succès, c'est un vrai dans l'intensité, mais il y a aussi des grandes surfaces commerciales et beaucoup d'autres choses qui contribuent à donner de l'intensité. Et on change complètement la valeur de ce quartier qui était d'un quartier où le sol n'était pas cher et qui était considéré comme un quartier plus ou moins mal famé ou abandonné et qui devient maintenant un quartier très central de Marseille. Ou bien j'ai lu encore un autre exemple portuaire parce que le place-making s'exerce beaucoup dans les espaces portuels. Autre chose qui est l'action artistique. Et là, histoire de me faire voyager, je vous ai pris un exemple à Sydney, dans le port de Sydney où on a aussi un phénomène de 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 port un peu abandonné et où on n'a rien construit de nouveau et où simplement il y a toute une action artistique qui se développe autour des événements et ça, c'est des photos prises dans leur événement principal et vous voyez le bateau là, ils le font brûler complètement. Enfin, ils donnent l'illusion qu'ils le font brûler complètement et ça attire tout le monde. ça a un succès extraordinaire et ça a changé complètement l'image de cet espace qui porte le site. Et donc là, ça n'est pas une démarche d'animation commerciale ou autre, c'est une démarche purement artistique. Et un autre exemple que j'ai pris cette fois-ci en France où dans une grande opération qui se passe là encore dans un espace qui a été un espace portuaire. Donc, cette grande opération où d'abord on avait imaginé de faire un musée genre Hugenheim, ils se sont mis à travailler avec une troupe de théâtre qui fait du théâtre de rue et qui s'appelle Royal de Lux et finalement, et qui utilise des grandes machines comme ça dans ses représentations des girafes, etc. Et finalement, c'est avec ce travail artistique qu'on a animé un lieu et qu'on a transformé un lieu abandonné en un lieu qui est très recherché parlementaire. Le manège, c'est pareil, ça fait partie du même dispositif. Ou bien, je l'ai dit tout à l'heure, créer du confort de peint d'acondigialité. Voilà. Alors, c'est un exemple américain, c'est un peu de la pub pour ceux qui ont fait ça, mais en même temps, c'est un message clair. L'idée est là, c'est je travaille l'espace pour le rendre convivial, pour le rendre convivial, pour le rendre confortable. Et puis, maintenant, quelques exemples sur ce que j'ai appelé créer une polarité intense et très attractive. Et une polarité intense et très attractive, c'est aussi bien un musée qu'un centre commercial, qu'une gare ou encore autre chose. Et je vous ai mis deux exemples. l'un qui m'amuse énormément qui est à Naples. Donc, c'est un projet de piano. Et ce que vous ne voyez pas sur la photo parce que je l'ai coupé involontairement, c'est le Bézum. Parce que, dans son centre commercial, il reproduit exactement la forme du Bézum. Et donc, il y a un dialogue entre le Bézum à l'horizon et son centre commercial à côté-là. Donc là, ce qu'on demande à Piano, ce qu'on demande à l'architecte, c'est de faire quelque chose d'extraordinaire qui fasse que le centre commercial se rend bien d'autres jours que ce sera un lieu très attractif, etc. Et à droite, j'ai mis un autre centre commercial qui, lui, est dans la banlieue parisienne en Ile-de-France. Et donc, dans cette direction-là, le centre commercial débouche sur une place avec la garde qui est là. Et là, celle-là, c'est une place aussi qui est une imitation de la place de Lucca en Italie puisque tout ce truc est fait en limitant des architectures prises ici et ailleurs. Mais c'est fait en coopération avec Disney pour faire ça. Et l'idée, c'est vraiment à l'heure-là, de fabriquer un lieu, c'est vraiment du test-making à travers le centre commercial plus un autre centre commercial qui est par là, à côté. Et c'est pas simplement vendre, c'est fabriquer du lieu. C'est fabriquer un lieu. Les gens de Disney y tiennent énormément et viennent. Un autre exemple de polarité intense très différent, c'est... ça, c'est une gare. Il faut savoir que c'est une gare que je vous montre. C'est une gare qui est la gare centrale de Berlin. Et la gare centrale de Berlin qui est un monument fantastique, mais quand on voit qu'elle est tout près de la chancellerie et pas loin du Reichstag, on voit qu'elle joue un rôle de centralité très important et qu'il ne s'agissait pas de simplement fabriquer une gare qui, au passage, quand même, relie l'ancien réseau de la mer de l'Ouest et l'ancien réseau de la mer de l'Est. Donc la valeur symbolique est quand même très forte. mais il ne s'agissait pas simplement de faire une gare mais de faire un lieu qui soit un lieu central. Et ce lieu est travaillé, j'espère que la photo vous le fait comprendre, ce lieu est travaillé dans le moindre détail. Il n'y a pas un centimètre carré qui ne soit pensé et travaillé, notamment du point de vue de la propreté, tout le temps, tout le temps. Et puis, voilà, encore une autre polarité intense et attractive, j'ai pris volontairement le commerce et la culture. Ça, c'est un musée. Ça, c'est le musée construit par Franck... Le musée de la biodiversité construit par Franck Guéry à Panama City. Je ne sais pas, je ne l'ai pas oublié, non. Construit par Franck Guéry à Panama City et qui est un objet fantastique. Absolument fantastique. Donc, créer des polarités, vous voyez, les types de polarités éventuellement très différents. Et puis, je l'ai dit, créer un dispositif qui offre une expérience totale. Alors, je vous ai mis le plan d'Avis Nélande histoire de vous faire vivre, mais pour que vous voyez que l'idée, c'est bien ça, l'idée, la totalité, je vous offre tout. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'il faut quand même payer pour avoir tout. Mais je vous offre tout, c'est ça l'idée de base. Alors, voilà. Je vous ai fait un passage en revue pour qu'on soit bien dans l'entour. Dire à l'heure, parce que du coup, c'est plus l'oeuvre à la salle. Donc, il est clair qu'on va faire du place-making avec des orientations stratégiques très différentes qui peuvent être complémentaires ou qui peuvent s'opposer. on peut faire du place-making pour faire monter le prix du terrain, c'est-à-dire pour créer des valeurs immobilières. Je transforme l'image, j'aménage l'espace public, je fais de l'événement pour que les prix montent. Je peux le faire pour attirer des clientèles. Et là, ma préoccupation n'est pas forcément que les prix montent, mais ma préoccupation, c'est d'être attractif. L'enjeu de l'attractivité est très important pour toutes les métropoles du monde. Si les grandes villes se battent pour avoir les Jeux olympiques, c'est pour augmenter leur attractivité. Je fais une petite parenthèse sur Rio. Rio avait une situation économique un peu compliquée, un peu difficile et une image assez négative, alors que Rio de Janeiro du point de vue du paysage, le fantasme du carnaval, etc., c'est une image positive. Mais cette image positive était très dévalorisée par l'insécurité. L'idée de Rio ville insécure s'est répandue, 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 et ça posait un problème pour le tourisme, par exemple. Et donc, s'ils se sont lancés dans la coupe du monde, mais surtout dans les Jeux olympiques, c'est d'ailleurs surconcelle des gens de Barcelone, c'est la recette venue de Barcelone, pour regagner de l'attractivité, pour redevenir une ville attractive. Et donc, très souvent, et il y a du play-making à Rio, y compris des choses que je conteste énormément comme téléphériques pour aller dans les favelas, mais c'est tout un travail de play-making pour attirer, pour contribuer à l'attraction. Ou bien, il peut y avoir un autre objectif qui n'est pas le même, qui peut être plus destiné aux habitants, qui est, je dirais, d'enchanter la ville, c'est-à-dire de redonner du symbolique, de l'imaginaire à une ville qui, par exemple, est devenue un peu trop une ville d'affaires, une ville sans images, une ville qui fonctionne bien, mais qui n'est pas satisfaisante pour l'imaginaire. Et donc, Sydney, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ça. Sydney, c'est ça. C'est non, on n'est pas perdu au fond de l'Australie en train de faire des affaires. On est aussi des gens qui ont de l'imagination, qui savent fabriquer des choses, etc. etc. Donc, on est là dans l'enchantement de la ville et toute une partie du travail sur l'espace public dans beaucoup de villes du monde a, parmi ses objectifs, celui-là. Certes, on veut attirer les clientèles, certes, on veut faire augmenter les valeurs immobilières, c'est pas contradictoire, mais on veut aussi redonner à une imaginaire locale. Et on pourrait prendre plein d'exemples de ville où le travail sur l'espace public est d'aide à cet ordre-là. Et puis, il y a aussi un autre type de stratégie qui est mobiliser les habitants. Mobiliser les habitants pour qu'ils soient plus maîtres de leur quartier, maîtres de leur environnement, maîtres dans leur ville. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'espère que vous vous souvenez, allez, je vais vous ramener une seconde, ça, ça, c'est développé par une association belge qui s'appelle l'association des managers de centre-ville et dont les objectifs sont beaucoup les objectifs de mobilisation des habitants. Toutes ces opérations-là sont faites avec les habitants et avec les stakeholders, les parties prenantes, c'est-à-dire tous les acteurs concernés. Et donc ça, c'est une autre stratégie. Celle-là est plus dans la lignée de Jane Jacobs et ça peut se mêler avec d'autres choses. Alors, maintenant donc, je voudrais passer à une deuxième partie, disons, qui consiste à montrer un certain nombre de points communs aux diverses démarches de play-sneking. Parce que, si j'ai volontairement pris un peu toutes les définitions du play-sneking, c'est pour montrer qu'en fait, il y a une série de démarches que l'on retrouve quelle que soit la définition que l'on donne. Le premier élément de démarche qu'on trouve, c'est la prise en compte des usages. Tout travail de play-sneking bien fait va prendre en compte les usages et la gestion des usages. Alors, j'arrête un instant. Quand on est architecte, on peut penser aux usages, bien sûr. On pense aux usages. On y pense souvent à travers son expérience personnelle ou bien à travers les objectifs qu'on se fixe. Mais on pense rarement à ce que seront vraiment les usagers. Les usagers réels de l'architecture, ça rentre pas facilement dans le schéma de pensée des architectes. Et on voit bien, j'étais au Danemark il y a quelques mois, où ils sont en train de faire cette révolution. Les Danois sont souvent des très bons architectes et ils se sont toujours préoccupés des usages, toujours, mais ils sont encore en train de faire un pas de plus, c'est-à-dire de faire vraiment très tôt, avant le projet, un vrai travail sur les usages, donc un vrai travail sur la programmation. Alors, le travail sur les usages, il peut être fait dans des perspectives très différentes. Il peut être fait pour optimiser au maximum l'offre qu'on fait. On parlait ce matin de l'offre de services, je peux travailler sur les usages pour savoir quelle offre de services je vais vendre dans la meilleure condition. mais je peux aussi travailler sur les usages pour travailler avec les usagers, pour essayer de co-produire avec eux, de voir ce que veulent les usagers, comment ils s'approprient les choses, etc. Donc, il peut y avoir des perspectives très différentes, mais que je prenne les usages en compte pour gagner de l'argent, je dirais rapidement, ou que je prenne les usages en compte pour faire du développement communautaire, j'ai quand même toujours la même démarche de mettre les usages au premier plan. Et ça, c'est un élément commun du place-making. Un deuxième élément qui est complètement lié au premier, c'est un effort particulier sur la programmation, donc sur les équipements et les services qui vont servir à organiser le lieu. Pour dire ça un peu rapidement, le place-making, ça correspond aussi au triomphe du soft par rapport au hard. C'est-à-dire, désormais, dans la perspective du place-making, l'idée, c'est que je ne fais pas la ville avec du béton armé, je fais la ville avec ce que je mets dans le béton armé. Et donc, en particulier, avec les services, avec les équipements, avec la gestion, avec l'animation. et on en arrive dans un certain nombre de cas à travailler essentiellement sur la gestion, l'animation, les services, les équipements et à en déduire ce qu'on va construire. Alors, c'était quelque chose qui était un peu présent dans le fonctionnalisme, en particulier version allemande, mais qui s'était bien oublié. et qui revient sur le devant de la scène aujourd'hui. Un troisième point qui est peut-être le plus nouveau, c'est le travail sur les ambiances. Là aussi, c'est ambigu. On peut travailler sur les ambiances pour gagner de l'argent ou pour faire plaisir aux gens, ou les deux à la fois. il y a dans certains pays des masters dans des grandes universités, je ne sais pas s'il y en a en Mexique, mais en tout cas dans d'autres pays j'en connais, des masters de marketing sensoriel. pas si ça existe ici, en Grande-Bretagne ça existe et ailleurs aussi. Le marketing sensoriel, c'est aussi une chose récente. Et il y a eu tout un énorme mouvement sur lequel je pourrais parler pendant trois heures, mais je vais essayer de faire trois minutes au lieu de trois heures. il y a eu donc un énorme mouvement pour donner d'autres fonctions, pour avoir une autre lecture plutôt des phénomènes sensoriels. D'abord, nos civilisations ont évolué. Alors, c'est sûr que on ne dirait pas tout à fait la même chose à propos du Mexique et à propos de l'Allemagne du Nord. Ces évolutions du rapport au sens ne sont pas tout à fait les mêmes. mais dans tous les pays du monde ou presque, on a quelque chose qui bouge à propos des sens. Et très simplement, premièrement, on attache plus d'intérêt à la diversité des expériences sensorielles. Deuxièmement, la palette des sens concernés s'est élargie, c'est-à-dire que c'est moins centré sur la vue et que, par exemple, le toucher où les odeurs ont pris beaucoup d'importance par rapport à ce que c'était il y a 40 ou 50 ans, mais un peu partout dans le monde. Ce n'est pas réservé à tel ou tel coin du monde, c'est vrai, un peu partout, mais avec des traductions différentes. Ce qui plaît aux Européens n'est pas ce qui plaît aux Asiatiques, etc. mais on voit un élargissement de la palette des sens qui est un peu mystérieux, d'ailleurs, c'est une chose un peu difficile à analyser. Et du coup, on a vu se développer tout un tas de travaux sur comment est-ce qu'on fait de l'offre de sens. et je fréquente un peu un groupe professionnel très intéressant qui sont les acousticiens. Autrefois, un acousticien, donc un ingénieur en acoustique, on le faisait venir pour voir si le son passerait bien dans la salle de cinéma ou dans la salle de concert. Ou bien si on pouvait réduire les nuisances liées au passage d'un train dans une gare, etc. Aujourd'hui, les acousticiens, ils travaillent sur les ambiances qu'on va mettre dans les appartements, sur les ambiances qu'on va mettre dans les centres commerciaux ou dans les musées, comment on fait une ambiance musicale, comment on fait etc. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des spécialistes de l'ambiance et l'ambiance, c'est plus de la technique. On a besoin de la technique pour en fabriquer, mais c'est plus de la technique, c'est de la sensation. Et la sensation a envahi l'urbanisme. Vous le voyez plus ou moins, on le voit plus ou moins selon les endroits, mais c'est un grand traîne. C'est une tendance qu'on retrouve un peu partout, la sensation est en train d'envahir l'urbanisme. Et donc, évidemment, ça devient un marché. Ça devient un marché, ça devient un outil. Ça peut être un outil pour orienter les pratiques des gens, c'est un outil commercial, c'est un outil pour éventuellement essayer d'avoir l'adhésion des gens, je veux dire, sur le plan politique ou sur des choses comme ça. Donc, c'est un outil. C'est un outil, ça devient un outil très important et le place-making est fond où qu'il soit, que ce soit les grands trucs dont j'ai parlé ou que ce soit les petites opérations, le place-making à un moment se pose des questions autour des ambiances. il peut se les poser en termes différents, ne serait-ce qu'à cause des échelles, mais je ne vois pas de cas, par exemple, Canary-Wart, quartier d'affaires, Canary-Wart, il y a une réflexion sur les ambiances, exactement comme dans mes petits exemples belges où il y a une réflexion sur les ambiances, comme vous en avez évidemment dans les espaces commerciaux où le travail sur les ambiances est évidemment très important. Et le dernier point ce n'est pas le dernier point mais un autre point que je voulais aborder c'est en même temps qu'émergent les ambiances émerge cette idée de récit. Alors, de récit associé à un lieu. Le lieu doit raconter une histoire des fois ça ne veut rien dire. Le lieu doit raconter une histoire on doit raconter une histoire sur le lieu. et même des lieux qui sont de création totalement récentes même des lieux qui sont totalement fonctionnels il faut qu'ils racontent une histoire ou plus exactement qu'on leur fasse raconter une histoire. Alors, il y a des raisons à ça et on y reviendra peut-être tout à l'heure mais c'est un autre élément du play-staking le play-staking ne produit pas seulement un lieu il produit une histoire que raconte le lieu. il produit un récit sur le lieu et cela est comme les ambiances un élément complètement intégrant du travail de play-staking. Alors, la question est quel récit ? Je prends deux exemples dans le cas du port de Marseille enfin, mettons que ce soit un exemple dans le cas du port de Marseille on a beaucoup fait appel aux agences de marketing pour inventer une histoire à raconter. Dans un autre cas dont probablement personne n'a entendu parler mais qui est un cas exemplaire qui est le cas de la petite ville de Saint-Nazaire pas très loin de Nantes il y a eu l'invention d'un récit collectif qui a été vraiment travaillé par le maire qui est resté maire pendant une trentaine d'années qui a été vraiment travaillé collectivement autour du port et en particulier de la base allemande il y avait une base allemande qu'ils n'arrivaient pas à détruire tellement elle était solide et il y a eu toute une construction autour de ça qui n'est pas du tout une construction de marketing le récit c'est pas un récit de marketing c'est un récit qui est une production collective donc l'idée de récit elle peut nous faire rire et parfois elle me fait vraiment beaucoup rire mais il faut voir qu'il y a des types de récits très différents dont certains peuvent avoir un ancrage très profond et que c'est pas toujours ridicule c'est pas toujours idiot c'est pas toujours pur d'autres éléments communs de la démarche et là on est vraiment dans l'essentiel la recherche systématique de l'intensité recherche systématique de l'intensité alors l'intensité c'est pas nécessairement ce que je vous ai montré à propos de Hong Kong c'est à dire c'est pas forcément la densité de l'habitat des immeubles de 30 étages etc l'intensité c'est l'intensité et le caractère exceptionnel de l'offre de l'offre de produits de l'offre de services des sensations des significations alors j'ai un exemple que vous pouvez lire là pourquoi est-ce que dans 25 centres commerciaux de Shanghai que j'ai visité en une journée pourquoi est-ce qu'il y a toujours un étage réservé au luxe la clientèle de luxe n'est pas très présente elle n'est présente que dans deux ou trois de ces centres commerciaux mais pour les autres usagers pour les autres clients le fait qu'il y ait des commerces de luxe dans lesquels ils ne pourront pas acheter ça donne de la valeur à l'endroit où ils se trouvent et quand même dans le contexte de Shanghai qui n'est pas le contexte d'ailleurs mais dans le contexte de Shanghai on peut dépenser de l'argent un peu inutilement pour avoir un étage de luxe dans un centre commercial qui ne gagnera pas d'argent sur le luxe mais qui sera valorisé par le luxe et qui du coup gagnera de l'argent sur autre chose ça c'est ça donner de l'intensité et certains de mes collègues paysagistes ou même géographes ou programmistes peu importe commencent à parler dans les projets urbains de géographie augmentée c'est à dire je prends le site je pense on avait cette idée là sur le site d'un fleuve qui était un site un peu mou rien d'extraordinaire une rivière et puis les bords de la rivière et quelqu'un commençait à réfléchir sur comment je vais augmenter la géographie inventer du relief inventer des points forts pour avoir une géographie qui soit plus intense ça c'est un élément très important du place making du place making comment je fabrique de l'intensité et puis la flexibilité ça c'est on y penserait plus facilement qui est le fait de pouvoir se modifier que le lieu puisse s'adapter à ceux qui s'en servent et à ceux qui y a un lieu adaptable alors la conséquence de ça c'est que ça change les pratiques de production de la ville en particulier parce que ça mobilise énormément de métiers différents et que ça les oblige à coopérer ensemble dans des conditions qui sont parfois compliquées j'ai dit là très rapidement les programmistes c'est-à-dire ceux qui font des programmes les gestionnaires ou les futurs usagers les designers avec très souvent des ergonomes aujourd'hui l'ergonomie devient une discipline importante les architectes les urbanistes et tous les spécialistes des ambiances les spécialistes des sons les spécialistes des lumières les spécialistes des odeurs les spécialistes toucher bon ça c'est plus rare les deux derniers c'est plus rare mais ça commence à se faire et on retrouve tout ça dans les équipes on retrouve tout ça dans les équipes de conception et pour en avoir fait l'expérience récemment faire fonctionner une équipe de conception avec toutes ses spécialités c'est franchement compliqué parce que personne ne parle le même langage dernière partie pourquoi le plasmétisme c'est à dire que maintenant que j'ai décrit à peu près de quoi il s'agit je voudrais faire quelques hypothèses sur ce qui explique ce développement du plasmétisme mes hypothèses ne seront pas complètes mais elles sont destinées à vous faire réfléchir d'abord les évolutions de l'infant on a évoqué ça un tout petit peu ce matin et pour bien faire comprendre je vais vous raconter une toute petite histoire il y a une quinzaine d'années je faisais une enquête dans un milieu très normal et la question que nous nous posions et qu'on nous posait c'était l'autorité locale qui nous la posait l'autorité prétectorale la question était comment est-ce qu'on peut maintenir des équipements publics ou privés et des services dans des zones rurales où il n'y a plus grand monde où il n'y a plus presque plus personne comment maintenir des magasins des équipements sportifs des écoles etc et je me souviendrai toujours de l'interview que nous avons fait d'un président de club sportif ils nous disaient autrefois les gamins ils jouaient soit au football soit au basket et tout le monde était content après ils sont allés dans la petite ville à 25 km parce que là on trouve une vingtaine de sports différents et maintenant ça ne leur suffit plus ils veulent aller dans la capitale du département à 50 km parce que là il y a des sports rares il y a des activités qui le font en vie etc bon ça ça décrit très simplement une évolution qu'on trouve dans beaucoup de milieux là il s'agissait de jeunes ruraux pas de jeunes de la classe moyenne supérieure et là encore ça varie selon les pays on ne peut pas tenir de propos tout à fait général là dessus mais c'est quand même assez tendanciel c'est à dire qu'on a une demande qui se diversifie qui se complexifie et ce que l'on constate et qui est très fortement boosté par les médias parce que là dedans quand même le grand homogénéisateur c'est la télévision pour faire ça et donc là dedans une importance toujours plus grande donnée à la qualité de l'expérience individuelle un instant j'ai quand même un instant pour le faire un instant les palaces on s'est amusé en écrivant un article sur les palaces avec une de mes doctorantes on s'est amusé à regarder un petit peu comment ça évoluait les palaces autrefois les clients d'un palace ils voulaient d'abord de la distinction sociale on n'est pas mélangé avec les autres et ils voulaient deuxièmement qu'on soit à leur service la domesticité on s'occupe de vous tout le temps etc aujourd'hui il faut quelque chose de plus c'est une expérience extraordinaire alors depuis le grand-père qui demande qu'on lui amène un fauve enfin bébé fauve pour jouer avec ses petits-enfants ça existe ça existe parfaitement jusque au palace installé au coeur des réserves africaines au milieu de l'espace des safaris et donc on vous fait un palace naturel avec les bébé fauves autour de vous ou bien il y a encore des palaces au Maldives où vous n'avez pas le droit de mettre vos chaussures vous devez tout le temps pieds nus il n'y a que de la nature que de l'eau que du naturel etc mais c'est un palace et ça vous donne de l'expérience extraordinaire alors ça c'est vrai pour les riches et au passage regardez un détail un détail c'est comment est-ce que les compagnies qui captent les clientèles les compagnies aériennes qui captent les clientèles les plus riches organisent leur espace de première classe c'est très étonnant parce que là aussi on est plus tant dans le confort que dans la qualité de l'expérience que ce soit une expérience extraordinaire vous regardez notamment les compagnies du golf ce qu'elles font c'est très intéressant très très intéressant et donc ça tout ça c'est les riches on est bien d'accord mais ça ne concerne pas que les riches il y a un intérêt et on le voit bien dans tout un tas de petites choses il y a une importance accordée à la qualité de l'expérience je vais dans un lieu j'ai besoin d'avoir une expérience de qualité donc par exemple si je vais voir des artistes sportifs je vais les essayer si je vais dans un spectacle j'ai envie d'être participant au spectacle et vous voyez tout ce qu'il y a derrière et donc tout ça c'est la recherche de la qualité de l'expérience et donc quand je vais faire du lieu quand je vais fabriquer des lieux il faut qu'ils puissent offrir ça la qualité de l'expérience quelque chose d'extraordinaire et du coup c'est très pris en compte par les place makers les place makers ils essaient de fabriquer de l'extraordinaire nous sommes tous à l'échelle mondiale en train de vivre une transformation radicale de l'espace nous en avons vécu une autre qui a été l'imposition de l'espace euclidien l'espace euclidien l'espace de la perspective n'était pas l'espace des sociétés traditionnelles on a eu l'imposition et on peut dire c'est très lié à la révolution industrielle au capitalisme etc on a eu l'imposition de l'espace euclidien c'est à dire d'une part l'espace de la perspective mais aussi un espace dans lequel le contenant et le contenu sont séparés c'est l'idée de l'espace comme on dit souvent l'espace conteneur c'est à dire l'espace qui contient et le contenu n'a rien à voir avec le contenu et c'est aussi un espace métrique c'est à dire qu'on peut mesurer avec les mêmes instruments de mesure tout cela aujourd'hui est en train de changer avec en particulier les technologies de l'information et de la communication je vais vous donner pour montrer que ça change je vais vous donner un ou deux exemples premièrement des endroits que je ne fréquente pas beaucoup enfin on peut quand même savoir ce que c'est c'est les boîtes techno ah bah oui et dans les boîtes techno vous n'avez que la musique et les corps en mouvement le reste était facile le reste était facile on ne sait pas où on est dans le fond comme dans tous les trucs techno d'ailleurs on ne sait pas où on est ce qui compte c'est le mouvement et la musique et la musique et le mouvement et rien d'autre mais ça défait l'espace si vous prenez une salle de danse sicilienne c'est parce que je fais référence à un film si vous prenez une salle de danse sicilienne du 19ème siècle je pense au guetard la salle de danse du 19ème siècle elle est très structurée et la danse est déterminée par l'espace dans lequel on est là si vous prenez une boîte techno non non c'est autre chose or ça ça peut paraître rigolo c'est une transformation de l'espace et un autre truc nous tous et en particulier les plus adolescents d'entre nous nous tous sommes très souvent à deux endroits à la fois au bout de notre téléphone et à l'endroit où nous nous trouvons et c'est pas un détail quand je marche dans la rue en parlant dans mon téléphone je fais une expérience qui est une expérience nouvelle qui est celle d'être dans plusieurs à la fois et on mesure encore mal l'importance de ce genre de choses et donc ce qui prévaut aujourd'hui c'est un l'espace comme relation entre des objets ou relation entre des corps et non pas comme boîte qui contient l'espace comme relation c'est nous face à face la boîte bon la boîte ici elle s'impose mais malgré tout dans nos perceptions de l'espace la boîte a moins d'importance qu'elle en aurait eu il y a 50 ans et la relation que nous établissons a beaucoup plus d'importance et d'autre part le mouvement c'est le mouvement qui fait l'espace et non pas le mouvement qui est dans l'espace c'est le mouvement qui fait l'espace l'exemple que je vous ai donné va bien avec ça mais on pourrait donner plein d'autres exemples y compris cette expérience qu'on a banalisée l'espace vu d'avion l'espace dans le transport aérien c'est encore une fois c'est que ces différences de temps ces différences d'échelle auxquelles nous sommes maintenant habitués dans notre rapport à l'espace elles sont complètement déterminées par le mouvement et donc l'espace c'est du mouvement or ça c'est pas sans importance là je mets d'autres exemples Skype qui fait qu'on peut faire de l'ubiquité et puis tous les processus de réalité augmentée qui font que aujourd'hui l'espace virtuel et l'espace réel c'est de moins en moins évident alors tout ça c'est pas extérieur à la ville ça se passe pas ailleurs tout ça c'est pas extérieur au lieu dans lequel nous vivons au lieu dans lequel nous sommes au contraire ça aboutit justement pour dire ça en deux mots au fait que notre espace est de moins en moins territorial un territoire organisé ce qui correspond à l'espace traditionnel aukydien et que notre espace est de plus en plus un ensemble de lieux entre lesquels nous bougeons un ensemble de lieux reliés entre eux et un ensemble de lieux qui valent qui valent par les relations qui s'y développent ce qui peut être à exister dans ces civilisations passées d'ailleurs ça on pourra en discuter mais en tout cas c'est l'évolution à laquelle nous assistons aujourd'hui des lieux qui sont des relations et qui sont des relations et qui sont en relation entre eux et c'est une transformation très profonde de l'espace urbain notamment y compris y compris que ça pose des problèmes par rapport à tout ce que nous évoquions ce matin et que ça pose des problèmes par rapport à la planification l'espace urbain que nous avons à organiser n'est plus l'espace géométrique l'espace okydien ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'organiser mais probablement autrement alors parmi les conséquences de cette transformation radicale de l'espace il y a notamment l'importance croissante de la notion d'ambiance et le caractère nouveau de la notion d'ambiance c'est à dire je mets là on sait bien ce que c'est une ambiance c'est pas nouveau une église ça a une ambiance mais si je prends cet exemple c'est que ce qui est toujours très frappant c'est que je peux être non croyant et sensible à l'ambiance de l'église et nos ambiances traditionnelles je dirais sont des ambiances que nous ressentons même si nous leur sommes étrangers la nouveauté de l'évolution de l'ambiance c'est justement qu'on sort un peu de ça et qu'on a de plus en plus des ambiances qu'on ne perçoit qu'en y étant impliqués qu'en en étant participant encore une fois l'exemple de la boîte techno bon mais je peux vous en donner 50 des exemples du même genre qui montrent qu'on ressent l'ambiance à partir du moment où on entre dedans ça c'est un premier point important et donc aujourd'hui on voit que ce qui va faire de la ville c'est vraiment la fabrication d'ambiance et je prends là l'exemple du centre commercial pour comprendre cela une bonne idée c'est de regarder un centre commercial vide alors à deux niveaux premièrement un centre commercial vide de toute marchandise c'est rien 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 du tout le contenant signifie rien et à deuxième niveau un centre commercial avec que les marchandises mais pas de clients et bien ça va pas non plus ça va pas non plus c'est ce système de relation entre les objets c'est à dire les marchandises et les clients qui fait le centre commercial et rien d'autre le reste c'est du décor pour renforcer l'ambiance et ça n'existe que de cette façon alors un autre point c'est la transformation de la logique des villes vous voyez ça découle la transformation de la logique des villes alors je dirais une première chose c'est que aujourd'hui dans le monde la logique des villes est très portée très orientée par la logique des métropoles c'est à dire qu'il y a une espèce de prise de pouvoir des métropoles sur le fait urbain que le modèle dominant c'est le modèle des métropoles et que on voit que les autres modèles sont de plus en plus renvoyés de plus en plus limités et que le modèle des métropoles se répand dans des villes de niveau moyen etc et ça ce sera un sujet de réflexion que je ne vais pas aborder plus aujourd'hui mais qu'il faut juste rappeler l'importance du modèle des métropoles c'est à dire que même des villes moyennes fonctionnent comme des métropoles dans la logique des métropoles et là je me réfère à des travaux qui sont maintenant un peu anciens à commencer par ceux de Saskia-Sacen et les évolutions de Saskia-Sacen donc dans cette logique des métropoles on discerne très nettement un double mouvement d'un côté un mouvement de désagrégation alors ce que on appelle souvent la fragmentation des choses comme ça moi je ne suis pas complètement d'accord avec ce vocabulaire mais en tout cas l'idée c'est bien qu'il y a une espèce de désagrégation des métropoles et cette désagrégation elle passe elle passe par des faits positifs ce qui m'ennuie un petit peu c'est qu'on voit souvent l'aspect négatif et qu'on oublie les faits positifs qui sont à l'origine de ça alors l'effet positif c'est l'inscription dans une diversité de raisons une métropole c'est des réseaux qui se rencontrent des réseaux mondiaux des réseaux nationaux des réseaux locaux qui se croisent qui se rencontrent qui s'articulent etc et c'est vrai que ça désagrège d'une certaine façon donc intégration dans une diversité de réseaux sur le plan socio-économique une multiplicité de modes de vie une multiplicité de situations sociales une multiplicité de cultures les métropoles c'est une diversité de cultures c'est une diversité de modes de vie c'est une diversité de situations sociales et puis c'est plusieurs économies et un des problèmes sans vouloir entrer dans des débats locaux que je maîtrise plus ou moins bien un des problèmes c'est quand on détruit par exemple une économie informelle dite informelle est-ce qu'en fait on n'est pas en train de détruire de la métropole d'une certaine manière et Saskia dans un article qui n'est pas dans un de ses grands livres a bien montré elle dit finalement le quartier d'affaires d'une métropole c'est trois quartiers superposés il y a le quartier des affaires effectivement il y a le quartier des services et puis il y a le quartier des immigrés et c'est ça qui fait l'ensemble et effectivement on a cette grande diversité cette multiplicité qui est une composante majeure du fait métropolitain et puis on a aussi dans les métropoles et tout ça c'est le mouvement de désagrégation on a aussi une multiplication des enclaves c'est à dire les phénomènes d'enclaves dont on parlait ce matin ils peuvent prendre des formes différentes c'est à dire je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on descrivait ce matin c'est bien je suis en train de dire que c'est des variations sur un processus qui lui est un processus tendanciel il n'est pas forcément bien mais il est tendanciel c'est à dire que c'est une caractéristique des métropoles de fabriquer de l'enclave un des problèmes c'est comment est-ce que ceux qui gouvernent les métropoles gèrent ça quels enclaves on laisse se développer etc mais la fabrication d'enclave elle est très consubstantielle à ces grands ensembles métropolitains comme d'ailleurs la polycentralité le fait d'avoir plusieurs centres de la même manière on a dans le fait métropolitain une grande importance des espaces faiblement organisés là encore on peut avoir des politiques différentes par rapport à ces espaces faiblement organisés on peut fermer les yeux sur les bidonvilles ou bien on peut essayer d'avoir des programmes pour les bidonvilles bien sûr mais tout ça n'empêche pas qu'il y aura toujours des espaces peu organisés ou désorganisés mais encore une fois il y a différents types d'espaces désorganisés et les politiques publiques peuvent agir j'ai été clair on ne va pas supprimer l'habitat illégal mais l'habitat illégal avec l'adduction d'eau avec la distribution d'eau ce n'est pas la même chose que l'habitat illégal sans la distribution d'eau donc si vous voulez dire il ne faut pas qu'il y ait d'espaces indéterminés de zones investitiaires etc ça c'est idiot maintenant dire on a des politiques à faire là dessus oui bien sûr j'espère que je me suis bien content donc on a un mouvement de désagrégation mais on a aussi un mouvement centripète un mouvement d'agrégation si on veut c'est ce que certains auteurs là je me réfère au vocabulaire de Martina Le mais c'est les mêmes idées ça vient de Saskia Sacette indirectement donc cette idée de lieux qui sont des lieux synthèses de la métropole des lieux où la métropole se rassemble qui sont les preuves de l'unité dans la diversité si vous voulez la métropole est diverse mais elle se fabrique une unité et elle se fabrique une unité à travers des lieux alors des lieux qui arrêtent les flux que ce soit les flux financiers que ce soit les flux matériels que ce soit les flux d'informations ou que ce soit les flux culturels les échanges culturels mais il y a des lieux qui sont les lieux synthétiques de la métropole et qui sont des endroits où des flux des circulations des choses qui sont tout le temps en circulation s'arrêtent et on peut prendre les exemples dans la culture après tout l'exemple que je vous montrais tout à l'heure à Sydney c'est quelque chose comme ça c'est à dire qu'à un moment on va avoir un grand temps fort culturel qui va arrêter des choses et donc ces lieux peuvent être des lieux sur lesquels on n'exerce pas de place making comme les grands oeufs de transport comme les technopause là il n'y a pas beaucoup de place making dans ces cas là mais c'est aussi des lieux sur lesquels on fabrique du place making et donc pour dire ça autrement et plus simplement dans la fabrication des synthèses métropolitaines des lieux qui sont des lieux où la métropole se synthétise toutes les techniques toutes les méthodes du place making que j'ai évoqué peuvent être utilisées et si je prends des exemples assez récents même si je vais parler d'une toute petite métropole je pense à Berlin Berlin du point de vue métropolitain c'est pas grand chose c'est pas Mexico c'est pas Paris c'est pas Singapour c'est pas etc mais c'est une petite métropole qui à cause de raisons historiques c'est à dire la séparation en 2000 avait un énorme besoin de se fabriquer une synthèse et quand on voit les travaux qui ont été faits Potsdamer Place tout autour le mémorial juif la porte de Brangbourg c'est à dire tout ce qui était le long du mur de Berlin a été transformé en un ensemble de lieux synthétisant la métropole et qui ont fait l'objet d'un certain nombre des techniques que je viens d'évoquer même si c'était de façon parfois un peu simple on était quand même tout à fait dans un dispositif de place making et on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples où on montre des lieux métropolitains qui par le travail du place making justement deviennent les lieux synthétiques de la métropole j'en arrive donc à ma conclusion j'en arrive donc à ma conclusion pour dire dans le fond tout ce dont je viens de parler ça entraîne quels enjeux qu'est-ce qui est important dans cette affaire-là à quoi motive la question et donc je pose un certain nombre de questions la première question c'est quel équilibre entre fabriquer des lieux emblématiques et qui sont surtout tournés vers l'extérieur car les lieux un endroit que j'aime bien par ailleurs mais qui est la New Ted Gallery à Londres bon c'est un lieu emblématique pour la ville des lieux emblématiques pour les villes il y en a partout on en fabrique partout mais et c'est sûrement très important mais d'un autre côté un autre enjeu c'est d'apprivoiser la ville au quotidien la ville de la vie quotidienne et donc comment on articule un travail sur des petits lieux pour apprivoiser la ville de la vie quotidienne et un autre travail sur des lieux très emblématiques pour synthétiser l'image de la ville et s'adresser à l'extérieur première question deuxième question un point que je n'ai pas beaucoup développé mais vous voyez bien que ce travail sur les lieux il peut être soit une pure affaire de techniciens soit fait très fortement avec la collaboration des usagers comment est-ce qu'on articule les deux est-ce que je vais mettre une armée de techniciens et ne jamais m'occuper des gens qui sont là quand il y en a ou bien est-ce que je vais comme le font les expériences de l'ABCT et l'AMCB que j'évoquais tout à l'heure avec le cas de Moindre est-ce qu'on va travailler avec les habitants pour fabriquer de l'ambiance avec les habitants troisième question vous voyez que mes questions sont toutes liées troisième question quelle part donne-t-on aux très grandes réalisations aux grands musées par exemple j'ai cité Franck Guéry Franck Guéry a fait des choses merveilleuses qui sont le Guggenheim à Bilbao ce musée de Panama le musée de la fondation de Vuitton à Paris mais ce sont des grandes réalisations qui sont des lieux très intenses mais est-ce qu'on fait ça seulement ou bien est-ce qu'on fait de l'action au quotidien un quatrième point que j'ai déjà évoqué tout à l'heure qui est celui de la manière dont on traite la sensorialité les sens on peut traiter ça dans une perspective qui est celle des centres commerciaux qui est une perspective de marketing vous savez il y a à Lisbonne un centre commercial qui date de la fin des années 90 non du début des années 90 je crois et qui était très très innovant et par exemple vous aviez un étage des restaurants c'était écœurant parce que c'était mieux que par Yoal donc le quartier où il y a les restaurants traditionnels et ils avaient pratiqué le marketing sensoriel c'est à dire que les odeurs que vous sentiez n'étaient pas celles qui sortaient par hasard je dirais presque des restaurants mais des odeurs qu'on avait implantées là pour vous donner les bonnes odeurs de restaurant celles qui vous donneraient envie d'y aller ça c'est une manière de pratiquer la sensorialité on n'est pas obligé de faire comme ça on peut aussi fabriquer de l'offre sensorielle faire une ville polysensorielle non pas pour vendre non pas pour vous attirer mais pour vous donner des satisfactions et c'est pas tout à fait la même chose et on peut par exemple là faire intervenir des artistes qui vont penser des sensations pour le plaisir de la sensation et non pas pour l'attraction du climat et enfin est-ce que au lieu on associe un récit collectif fabriqué collectivement ou bien est-ce que on y associe simplement des actions de communication alors c'est juste une petite remarque finale la séparation entre les deux n'est pas toujours si simple c'est-à-dire que j'ai l'exemple d'une ville française qui s'appelle Montpellier où un slogan a été invité inventé par une agence de communication ce slogan c'était Montpellier la surdouée mais les gens se le sont accompagnés c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'inversion des choses qui fait qu'à un moment donné ce qui était de la pure communication a pris du sens pour les acteurs locaux donc il faut être nuancé mais il y a certainement une vraie réflexion à avoir actuellement je travaille avec une équipe d'architectes d'urbanisme de bureaux d'études etc. sur la nouvelle métropole de Marseille qui englobe Marseille Aix-en-Provence puis tout un tas d'autres et un des des questions que nous nous posons et qu'on nous pose c'est ce territoire c'est un territoire certes mais c'est un ensemble de lieux c'est un ensemble de lieux et il faut fabriquer le réseau de ces lieux et quel récit donne-t-on à ce réseau de lieux comment mettre en route la fabrication du récit qui va relier ces lieux et donc c'est là-dessus que je voudrais terminer le place-making c'est comme la langue des hommes c'est la meilleure et la pire des choses ce qui est important c'est de savoir de quelle manière on s'enseigne merci applaudissime 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 applaudissime